Un témoignage à la gloire de Dieu Après que le rendez-vous pour l'opération a été reporté, le Seigneur a opéré le pied de cette jeune fille et nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous la différence ? Une grande différence, mucha diferencia, très différent. Au nom de Jésus, esprit d'infirmité, maladie de la colonne vertébrale des os, des articulations, nous t'ordonnons de sortir. Que les jambes soient rendues d'égale longueur, que les pieds soient réparés. Au nom de Jésus, que les pieds soient rendus de même taille. Ils bougent au roi, alléluia ! Qu'est-ce qui s'est passé ? 5 centimètres de plus. Gloire à Dieu ! Ils ont grandi de 5 centimètres. Gloire à Dieu ! Maintenant, que cet os disparaisse, au nom de Jésus. Que cet os supplémentaire disparaisse et nous ordonnons aux pieds de bouger et qu'ils soient guéris. Qu'ils prennent la position normale, au nom de Jésus. La jambe lâchée là. Que les os se remettent en place, au nom de Jésus. Que l'os disparaisse et que vous marchiez normalement. Que Dieu vous vienne en aide, au nom de Jésus. Que l'os fonde, cet os superflu, qu'ils disparaissent. Nous maudissons cette pointe. Qu'elle disparaisse et se dessèche, au nom de Jésus. Jésus crie, bougez votre jambe. Maintenant, tu peux marcher. Lève-toi, tu peux marcher. Lève-toi, yé, alléluia ! Elle marchait tout autrement chez elle, comme ceci. Il fallait que je la prenne en photo, pour voir la différence avec maintenant. Alléluia ! Disons, gloire à Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur, Asseyez-vous là encore. Que les assises comme il faut, comme ça maintenant. Au nom de Jésus-Christ, voyons maintenant les pieds. Ils sont maintenant à peu près de la même taille. Et ils étaient très différents, hein ? Elle marchait tellement de travers que j'ai dû prendre une photo d'elle avant. C'était avant. Oui, mon Seigneur Jésus-Christ. Avait-elle mal ? Oui, elle ne pouvait pas marcher. Elle marchait avec des béquilles. Est-ce que ça fait mal maintenant ? Douleur ? Oui ? Non ? Non. Pas de douleur. Allez, marchons maintenant. Que dira papa ? Y a-t-il une différence ? Oui, il y a une différence. Je remercie le Seigneur. Votre maman, où est-elle ? Où est votre maman ? Madame, dites-nous, est-elle guérie ? Y a-t-il une différence ? Il y a une grande différence. Gloire à Dieu. Quelle est la différence ? Oui, non ? Je remercie Dieu parce que ma fille avait une grande foi, que Dieu la guérirait, qu'il l'opérerait. Et ce n'est pas une coïncidence si l'opération à l'hôpital a été reportée au 22 juin. Elle avait la foi qu'elle s'en sortirait, que Dieu l'aiderait, qu'il la guérirait. Gloire à Dieu. Plus jamais nous leur donnons que cette chose ne revienne plus jamais au nom de Jésus. Plus jamais, que cette chose ne revienne plus jamais. Vous n'allez pas accepter cela. Qu'allez-vous dire ? Y a-t-il une différence ? Dites-le en français. En français. Je remercie le Seigneur. Il m'a sauvée. Seigneur, tu ne m'as pas menti. Je te remercie beaucoup, Seigneur. Merci pour tout. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que vous aviez ? J'avais une bosse qui se faisait sentir, et cela faisait mal, et c'était comme si ça brûlait. Et maintenant, pendant la prière, qu'avez-vous ressenti ? J'ai senti que je n'étais plus comme avant, et que je n'avais aucune douleur. Je ne suis plus du tout comme avant. Je remercie mon Seigneur pour tout ce qu'il m'a fait. et que je n'avais aucune douleur. Quelle différence ? Je n'ai plus mal, je ne sens plus l'eau. Et on vient de plus de nuit, normal, comme avant, soit à l'heure. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sûre-moi à Dieu. C'est un peu de gloire. Amen. Elle a dit que Dieu lui avait dit lors d'un baptême que Dieu était avec elle et qu'elle ne verrait pas d'opération. Dieu m'a guéri, a-t-elle dit. Dieu ne m'a pas menti. Pendant la prière, elle a senti son corps se rétablir et elle a senti que sa jambe était tordue. Est-ce qu'elle a senti quelque chose qui l'a tiré ? Qu'est-ce qu'elle a senti exactement ? Elle a senti qu'elle se rétablissait. Et maintenant ça lui fait mal ? Non. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Félicitations. Félicitations. Wow. Dieu merci. Mais elle marche tout à fait normalement maintenant. Regardez. Gloire à Dieu. En ce moment, ce sont ses semelles qui la gênent. Hier, vous deviez la prendre en photo. Comment ne l'ai-je pas prise en photo ? Elle en a des photos. Très bien. Bravo. Madame, pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé à votre fille ? Nous avons découvert que la jambe était soudain un matin et se réveille et que se passe-t-il ? Sa jambe avait l'air tordue. Je pensais qu'elle faisait semblant pour ne pas aller à l'école. Oui. Je lui ai dit d'aller à l'école, mais elle est revenue de l'école. Je regarde sa jambe et je crie, « Ah ! Sarah, qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ? » Sarah me dit, « Ma jambe est tordue. Vous ne me croyez pas. » J'ai enlevé ses chaussures et ses chaussettes et j'ai vu que son pied était très tordu. Je l'ai emmené chez le médecin. Le médecin a dit, « Je ne sais pas ce qu'elle a. Je ne sais pas pourquoi. » Il lui a donné des médicaments. Mais le lendemain matin, sa jambe était encore plus tordue. Elle s'est mise à marcher assez haut avec une jambe arquée. J'ai donc appelé une ambulance. Ils ont fait une radio. Les gens se demandaient ce qui se passait. Elle avait un problème. Elle avait un double hausse sur le côté. Et on nous a dit que c'était soit qu'elle se soumette à une intervention chirurgicale, soit qu'elle porte les semelles orthopédiques. Nous avons opté pour les semelles pendant deux ans. Donc, mais un matin, la jambe se tord et il ne se passe rien. Nous allons voir un spécialiste, un chirurgien, un pédiatre. Et ils nous disent, « Sarah doit être opérée. » On lui a fait passer un scanner et ils ont confirmé qu'elle devait se faire opérer. Mais un jour, en tant que mère, en tant que parent, j'étais inquiète. Je craignais qu'elle n'ait qu'une jambe et qu'elle reste dans cet état. À tout jamais ? Après tout, il s'agit d'un os, pas d'une veine. Et j'étais inquiète. Quand je la regardais, je pleurais. Et je savais qu'elle avait très peur des opérations. Oui. J'étais en train de prier, et un jour pendant le Fils, Dieu m'a dit de tout laisser entre ses mains. Et j'ai dit, « Seigneur, je promets de ne pas m'inquiéter. Je laisse tout entre tes mains. » Et à ce moment-là, alors que j'étais ointe, elle a été touchée et Dieu lui a dit que si elle passait par le baptême d'eau, Dieu guérirait sa jambe. Oui. L'opération était prévue donc pour le 12 juin. Cependant, le baptême d'eau avait eu le 3 juin. Bon. Et elle est partie en vacances ? Et pendant les vacances, elle m'a dit, « Maman, j'ai eu très mal, mais je me sens... Je sens que petit à petit, ma jambe se redresse. » Elle sent quelque chose. Elle a l'impression que sa jambe la gêne. Elle marchait avec des béquilles par ailleurs. Avec des béquilles. Il y en avait une chaussure en plastique qui pouvait l'aider. Mais cela ne l'aidait pas. Les médicaments ne l'aidaient pas non plus. Et le 5, ils m'ont appelé le lundi 6. Ils m'ont appelé pour reporter l'opération. Parce qu'il y avait une opération d'urgence. Le médecin ne pouvait pas opérer le 12 juin. Et ils m'ont donné la date du 22 juin. Je n'étais pas d'accord au début. Mais à un moment donné, j'ai entendu une voix au fond de moi. « Accepte le 22 juin. » Et j'ai dit, « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Je me suis dit que c'était un témoignage, que sa foi s'exprimait. C'est exactement ce que Dieu lui a dit. Qu'elle n'aurait pas d'opération. C'est exactement ce que Dieu lui avait dit. Qu'elle n'aurait pas d'opération. « C'est Dieu qui me l'a dit, a-t-elle dit. » J'ai pensé qu'elle disait cela par peur. « Hier, pendant le service, alors que vous priez pour elle, nous, j'ai littéralement vu le miracle que Dieu a fait dans sa vie. » Oui, nous l'avons tous vu. En effet, vous voyez ce qui s'est passé le 18 juin arrive et... Oui, le pasteur Plamène est venu le 18 juin. Et l'opération aurait dû avoir lieu le 22 juin. En fait, c'était le 16. Et nous l'avons remis entre les mains de Dieu. Je lui ai dit, rien n'est fortuit. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas une coïncidence que l'opération soit reportée et que Plamène Petrov soit venu. Oui, avant cela. Depuis quand sa jambe était-elle tordue ? Depuis combien de temps ? Depuis un mois et demi. Avant le 13 avril. Plamène, hier, je t'ai observé. Tu lui as dit que tu sentais qu'elle allait guérir. Tu l'avais sentie avec facilité ? Oui, j'ai senti que la guérison se produirait et j'étais donc confiant. Cependant, nous y aurions dû photographier la jambe. Oui. Quand elle portait la chaussure de plastique. Oui. Veux-tu dire quelque chose ? Pendant la prière, as-tu ressenti quelque chose ? Eh bien, je n'ai rien ressenti de spécial pendant la prière. C'est juste que Dieu l'a guéri et c'est tout. Avec la foi. Oui. Elle avait la foi. Sarah et ses parents. Et tous les autres avaient eux aussi la foi. J'ai ressenti une très grande paix intérieure. Je ne sais pas pourquoi. Tous les parents sont inquiets lorsque leur enfant subit une intervention chirurgicale. Et pourtant, je savais qu'elle avait peur de l'opération. Mais j'avais une grande paix, une grande liberté en moi. Je savais que quelque chose allait se passer. Oui. Je ne sais pas à quel sujet ni de quelle manière, mais je savais que Dieu contrôlait la situation. Oui, gloire à Dieu. Nous nous en remettions à Dieu et nous avons été bénis hier, car Dieu s'est vraiment manifesté et a montré sa gloire. Et surtout, je remercie Dieu pour sa foi, parce qu'elle croyait vraiment qu'elle n'allait pas être opérée. Elle a même dit hier que Dieu n'est pas un menteur. Gloire à Dieu. Que Dieu a promis qu'il la guérirait et il l'a fait. Je vois un sourire maintenant, parce qu'avant elle était déprimée à propos de tout cela, cet enfant, n'est-ce pas? Oui, c'est pour cela que nous l'avons laissée partir en vacances avec l'école. Pour se remonter un peu le moral et ne pas penser uniquement au jour de l'opération, oui. Bon, elle ne pouvait pas marcher normalement. Elle avait besoin d'une béquille. Et avec une chaussure spéciale en plastique et une béquille. Soit avec une béquille, soit avec la chaussure. Elle ne devait pas marcher dessus pour... Oui, elle ne pouvait pas marcher dessus. Mais elle a décidé. Elle a dit qu'elle n'utiliserait ses béquilles que pour l'école, parce que ça l'aidait. Quand elle marchait sur son pied, elle avait très mal. Elle devait donc marcher avec des béquilles pour pouvoir exercer une force sur la béquille et de s'empêcher de s'appuyer sur son pied. Exactement. Mais nous nous sommes réveillés ce matin. Gloire à Dieu ! Et elle avec son beau sourire. Ma chérie, comment vas-tu ? Je regarde sa jambe. Elle dit super ! Tout à fait droite la jambe. Je l'ai vraiment vue. Un os ? Vous savez, un os a poussé là. Je veux dire qu'il y avait un autre os à côté du sien. Il y avait un autre os ? Nous montrerons à la maison les photos, la radiographie. Bien. Nous avons de vieilles photos de sa jambe absolument tordue. On peut voir qu'elle était tordue et littéralement, je... Une jambe était plus longue que l'autre. Oh oui, nous l'avons vue hier, oui. L'une des jambes, oui. Elle était plus longue, ça se voyait. C'était visible sur la photo, oui. J'ai littéralement vu de mes propres yeux que tout ce que Dieu promet, il le fait. Le Seigneur l'accomplit. Il est fidèle. Mais il est important que nous fassions aussi notre part, n'est-ce pas ? Avoir la foi. Oui, exactement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui verront cette vidéo et qu'ils aient la foi que Dieu est réelle. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501